bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais réaliser le make up pour souffle enfin je l'avais déjà réalisé donc avant et donc comme je vous ai dit ma carte sd elle m'a volé quelques vidéos donc pas dans celle ci alors j'ai déjà fait mon teint je vais mettre un petit peu de base de chez urban decay sur les paupières quand même j'ai bien la mélanger parce que la dernière fois elle était un peu pas mal de gras qui était sorti donc au niveau de mon teint j'ai remonté un peu mon blush j'avais vraiment envie de donner quelque chose de vraiment de bonne mine un peu un peu un air un peu mutin je dirais voilà parce qu'en fait la maison pour souffle c'est elle est à tort un petit peu décrié comme étant la la maison là la moins bonne entre guillemets celle où un peu tous ceux qui ont pas eu la place dans les autres maisons sont un peu refourgués puisque en fait on garde ce que les autres n'ont pas voulu mais en fait je trouve que c'est une des meilleures maisons alors moi je fais partie de la maison serre d'aigle mais donc pouf souffle ça va regrouper en fait les gens qui ont un petit peu les caractéristiques des autres maisons donc c'est des gens intelligents travailleurs loyaux fidèles qui sont courageux aussi c'est des gens bons qui sont juste et vraiment c'est des amis fidèles donc pour moi ça regroupe un peu toutes les qualités des autres maisons donc ça en ferait pour moi la meilleure des maisons voilà donc pour tous ceux qui sont à souffle et bien voilà je vous dis le votre maison n'est pas nul c'est les gens qui n'ont pas compris le principe de la maison et voilà je pense que vous êtes les meilleurs alors cette base donc elle est transparente normalement nous ça qui m'avait un petit peu perturbée quand je l'avais utilisé la première fois c'est qu'elle est grasse et qu'elle est transparente voilà en plus j'ai mon fond de teint en dessous alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner je vais homogénéiser avec mon éponge en tapotant j'utilise toujours mon éponge chez wet and wild j'en suis très très contente pour la chance je pense que c'est une des meilleures éponges mieux que les max design je dirais parce que elle tient vraiment mieux alors que les max design quand je les lave ou quelques lavages je sais pas si c'est parce que j'y vais comme une folle je vais mettre du baume à lèvres parce que je les l'avais vraiment abîmés c'est du dermophil indien la noix de coco ouais les max design je les abîme en les lavant alors que celle ci pas du tout j'étais pas super contente du mais quelques coups j'avais fait dans la première vidéo donc je pense que je vais changer et et que je vais faire autre chose donc on va commencer évidemment avec du jaune je vais prendre la palette de chez color pop la hue hue honey pareil c'est ça fait partie du des palettes monochrome vous voyez comme ça j'ai aussi pour le noir pris au cas où la palette immortalis venus immortalis de chez lime crime je vais prendre le jaune le plus foncé là donc je vais faire un oeil et puis je ferai l'autre après et je vais appliquer au niveau de mon creux un petit peu au dessus de mon creux paupières un peu partout et je vais la ramener en en oblique je fais une forme de v je vais l'étirer un peu plus je sais pas si vous connaissez la marque color pop c'est une marque américaine ils font des très bonnes palettes le problème c'est que ça vient des états unis donc ça met longtemps à venir par contre maintenant ils ont fait une une technique qui permet de ne plus payer de frais de douane en fait vous payez des frais de port assez conséquents et du coup ça vous évite d'avoir des frais de douane je vais le ramener en dessous au niveau du du red seal inférieur je vais en fait relier la fin de ma forme en haut avec le red seal inférieur je fais tout le red seal j'insiste sur cette couleur parce que ça va être une de mes couleurs dominantes je vais juste rajouter un peu de noir en comment dire en intensité je vais la déposer aussi au creux interne je vais juste laisser le le en fait le l'oeil enfin le bombé de l'oeil vide et je viendrai y mettre une couleur pailleté celle-ci là qui est magnifique donc c'est la forme halo aïe en forme de une sorte de halo c'est pour ça que ça s'appelle comme ça alors je vais prendre une teinte plus claire pour dégrader je vais prendre la teinte ici c'est la teinte sweet spot sweet spot donc c'est un jaune très clair ça fait une couleur vraiment très solaire et je trouve que ça va vraiment bien avec l'esprit de la maison donc le blason de Poufsouffle c'est les couleurs c'est jaune noir et blanc et le symbole c'est le blaireau donc surtout jaune et noir mais il y a aussi un peu le blanc du blaireau euh et vraiment voilà cette couleur je trouve que c'est c'est parfait ça rappelle bien le ça me fait vraiment penser au caractère des pouces c'est un peu comme ça que je les vois alors je vais intensifier avec du noir et un pinceau plus précis un pinceau boule je prends directement le noir et je fais attention parce qu'il est très pigmenté là je vais vraiment le mettre dans le creux j'en ai mis vraiment bien tout 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 petit peu et ça fait vraiment hyper intense ça mange même toute ma couleur jaune pareil je vais la redescendre mais un tout tout petit peu du coup je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé avec le jaune du début parce que vous voyez le noir il l'a il a complètement mangé pourtant j'en ai vraiment mis un tout tout petit peu de noir je vais faire une fois de la mèche puis je vais faire la rue un autre un autre un autre un autre un autre Je fais vraiment des jeux de pinceau, je vais reprendre le pinceau du jaune beaucoup plus clair, histoire de faire un joli dégradé. Je vais mettre la couleur Marble au coin interne, c'est une teinte blanche irisée, je vais mettre un petit peu de colle à paillettes au centre parce que la teinte que je vais utiliser est très volatile. Donc c'est celle de chez Anastasia et je vais prendre un pinceau plat pour déposer cette teinte qui est juste sublime. Vraiment j'adore. C'est un fard assez épais, c'est des paillettes assez grosses. Je vais rajouter un petit peu la teinte juste dorée ici, au même endroit, histoire de donner une autre dimension en plus du fard. J'adore, c'est trop beau. Je vais reprendre mon pinceau de la première couleur que j'ai mise pour dégrader la couleur avec. Et je vais remettre la teinte Marble, la teinte blanche que j'ai mis en coin interne, je vais la mettre juste sous mon arcade. J'ai fini mon travail de fard, je vais faire un joli liner, mettre du mascara et je pense aussi des faux cils. Au niveau du ras de cils inférieur, je voulais mettre un crayon jaune mais je ne le trouve pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crayon jumbo, le Milk de chez NYX. Et soit je le laisse comme ça, soit je mets du pigment libre jaune, je pense que je vais mettre le jaune. Alors faire très attention quand vous travaillez, c'est des pigments libres, donc c'est tenace très intense. Et ça marque très bien. Et donc hop, c'est très intense. Je suis obligée de vous laisser là parce que mon téléphone n'a plus du tout de place. Donc voilà le make-up que j'ai réalisé pour la maison Poufsouffle. Je vous dis au revoir tout de suite parce que mon téléphone ne veut plus. J'espère que le maquillage vous plaît et que ça représente bien la maison Poufsouffle. je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !